Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je suis accompagnée de... Velvet Star Group et de... Luminous qui n'est pas vraiment là, mais qui est là par l'esprit. Ne vous inquiétez pas les copines du petit pastel, je suis avec. Ouiiii ! Et aujourd'hui on voulait vous présenter le dernier projet de Ultra Mimi, notre collectif. Il s'agit d'un pack d'impression en rhizographie sur le thème de la Saint-Valentin. Donc que ce soit pour promouvoir le self-love ou toute autre forme d'amour. Et on a choisi d'utiliser trois encres de couleur assez pastel et pétante. Un rose très pétant, plus un violet et un mint. Donc il faut savoir que la rizographie, on choisit juste quelques encres pour chaque calque. Et après c'est le mix des couleurs qui font qu'on peut avoir plein de teintes différentes. Donc si vous achetez le bundle, vous verrez très bien de quoi je parle. Parce que vous verrez les différentes superpositions d'encre. C'est très très visuel et c'est très sympa quand même. Voilà, donc le petit bundle c'est les trois illustrations, plus une petite carte de remerciement format A5. Sur du papier, je crois que c'est 125 grammes. 150. 150 ? Oui, c'est 150. Ah bon, 150 grammes, pardon. 150 grammes, imprimé en France et donc le tout est à 25 euros. C'est en édition limitée, donc si vous voulez l'acquérir, foncez. C'est sur notre site ultramimi.bigcartel.com, je crois. Jusqu'au 15 mars. Jusqu'au 15 mars, soyez présents ! Ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu contraignant de la technique de la rhizographie. Vu qu'on a que trois couleurs, ça nous force un petit peu à faire des choix esthétiques qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Par exemple, moi quand je fais mes couleurs, après avoir fait mon line, souvent je vais un peu vers la facilité. Je vais prendre des couleurs qui sont très fidèles à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Par exemple, la peau, je vais la faire une couleur de peau classique, les cheveux, pareil. Alors qu'avec la rhizographie, vu qu'on a choisi trois couleurs hyper pastelles et pétantes, c'est compliqué de faire quelque chose de réaliste avec. Donc forcément, j'ai fait un de mes persos qui était tout bleu et l'autre tout violet. C'est pas grave, c'est un choix esthétique. Et ça fonctionne ! Oui ! Comme Silly de Bank ! Déjà, comme tous les projets qu'on fait avec Ultramini, j'aime bien le fait qu'on travaille en même temps sur des projets. Donc c'est motivant de ne pas être seule en prestation de dessin. Mais ça, c'était déjà le cas pour le Camerouni. Donc c'est pas spécifique à la Rizzo. Et sinon, c'est toujours par rapport aux couleurs, mais c'est des couleurs que, même si j'utilise du rose, violer, rose et mine, c'est pas un combo que j'aurais fait de façon classique. Et le fait de sortir de ma zone de confort, j'étais contente de pouvoir tenter quelque chose, même en termes de cadre, de mise en page. Voilà, j'étais contente. C'est plus important ! Je suis contente de demander ça ! Bravo ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai préféré dans le projet ? Déjà, c'est hyper excitant de travailler avec un rat. J'ai une impression différente de ce qu'on fait d'habitude. J'aime beaucoup les couleurs qu'on a choisies. Elles paraissent beaucoup plus pétantes que ce qu'on avait imaginé, mais on est très contentes de l'ajouter. J'ai préféré travailler avec des couleurs un peu douces, un peu pastel. J'aimais bien le fait qu'on soit limité. Ça évite certaines prises de tête dans certaines décisions. Par contre, pour le coup, c'est aussi montré être une difficulté. Comme c'est un rendu différent, une impression qui est beaucoup plus coûteuse, personnellement, je me suis mis la barre un peu haute et j'ai voulu trouver un sujet qui correspondait avec les trois couleurs qu'on avait choisi à la base toutes les trois. J'ai voulu utiliser les couleurs telles quelles, comme c'est la première fois qu'on utilise cette technique, je n'ai pas cherché à faire des mélanges compliqués. Et même d'habitude, à travers mes propres dessins, je n'utilise pas beaucoup de couleurs. J'aime bien avoir des palettes limitées. Et donc, j'ai voulu pas faire trop de mélanges au travers du dessin et juste profiter un petit peu de, entre guillemets, des défauts de la rhizographie, de la rhizographie, rhizographie, rhizop, rhizop impression, d'utiliser ce médium pour certains détails. Le plus challengeant pour moi pendant ce projet, c'était vraiment de ne pas pouvoir utiliser autant de lines que ce que je souhaitais. Parce qu'en fait, j'avais peur que la résolution ne soit pas assez bonne pour qu'on puisse voir tous les détails. Donc, je me suis un petit peu limitée. Et du coup, je sais que les gens qui ont l'habitude de voir mes illustrations, ils disent toujours, ah bah elle fait tous les détails de la dentelle. Là, je me suis dit, bah, j'ai pas la possibilité. Donc, il va falloir que je trouve d'autres façons de représenter mes détails. Et donc, c'était ce qui m'a mise le plus en difficulté. Mais au final, ça va. C'est bien ressorti. Yeah. Pour moi, le plus challengeant, ça a été vraiment d'adapter mon style de dessin à la résographie dans le sens où il fallait séparer les couches. Et en fait, moi, quand je travaille, souvent, je travaille sur un seul calque. Je mets toutes mes couleurs et zoop. Et là, en fait, comme il fallait vraiment séparer le mint du violet et du rose, j'ai dû penser à l'avance à comment je voulais séparer parce qu'en fait, dans mon illustration, j'ai essayé de faire quand même pas mal de mélanges de couleurs pour avoir plusieurs types de teintes. Par exemple, j'ai des genres de bleus, mais les bleus, en fait, c'est du mint plus du lavande. Et pour avoir ça, bah, en fait, il fallait que je réfléchisse à ça. Alors là, c'est 80% de lavande plus 20% de mint pour faire ce bleu. Et que je réfléchissais et j'étais en train de penser à mes calques comme ça, en mode, mais ça va pas marcher. Et en plus, si jamais à l'impression, ça marche pas, ça allait être compliqué. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'était le stress de l'impression. Parce qu'en fait, le violet était beaucoup plus foncé en vrai que ce qu'on avait pensé. Oui. Et quand on a eu les premières images de ce que ça donnait une fois imprimé, c'était super sombre. Et en fait, le gros coup de stress, j'ai cru qu'on allait pas pouvoir changer ça et que ça ressemblerait pas à ce qu'on avait en tête. Et finalement, avec des petits ajustements de la part de la personne qui faisait des impressions, on a réussi à avoir à peu près ce qu'on voulait. Donc, hallelujah. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Dédicace. Moi, pour mon dessin, j'avais envie de dessiner des fleurs. Et après, j'ai composé autour des fleurs parce que c'était surtout les fleurs que je voulais dessiner au final. Et je me suis dit, en fait, elle rendrait super bien en risographie. C'est juste, je me suis dit, cette fleur-là, avec la riso... Donc, tout ça pour des belles deux jours. C'est ça que tu es en train de dire ? Tout ça pour des belles deux jours et... Je ne sais pas si c'était ce qu'il fallait dire. Mais au moins, c'est ta réponse. Moi, j'avais trop peur de dessiner deux persos. Alors, je me suis dit, si j'en fais qu'un, c'est plus facile. En finesse, les raisons de gros nuls, là, de chaque dessin. Non, c'est faux. En fait, moi, j'aime beaucoup le thème de la sanglente. Enfin, j'aime beaucoup même l'esthétique Lovecore au global. C'était un peu compliqué pour moi de composer avec pas du rose et du rouge. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le mine, ça va bien avec les fleurs aussi. Et comme je voulais dessiner des violettes, ça tombe à piquer. Mais ouais, j'aime bien le thème des lettres d'amour, en fait, au global. C'est des choses que j'ai déjà dessinées, même avant. Et donc là, ça m'a perru comme une évidence dans ce cadre de violette. Je l'ai... Une fille en train de rougir. Je sais pas, j'aime bien. Mais il n'y a pas trop de signification. On aurait à part ça derrière. Juste, on s'imagine ce qu'elle a reçu. Mais on ne sait pas. Ce qui m'a inspirée déjà avec le mythe, c'est... À Disneyland, il y a un magasin dont la devanture, il y a comme un coquillage dessus. Et je me suis dit que c'était l'occasion de travailler un petit peu les décors. Je n'ai pas fait de fleurs car je n'aime pas les fleurs. Mais qu'est-ce que j'aime ? C'est la bouffe. Plus sérieusement, je voulais prendre le contre-pied de la Saint-Valentin et célébrer les gens qui sont bien tout seuls. Parce que célébrer le self-love, c'est carrément plus important. S'aimer soi-même, c'est carrément plus important. Et c'est à partir de cette idée-là que toute l'illustration en a découlé. C'est-à-dire de se faire plaisir, aller dans un joli café, avoir un petit truc à manger qui soit joli. Mettre sa plus belle robe pour ses pays tout seul. Parce qu'elle était un peu cher, mais on le vaut bien. Enfin, c'est vrai que la petite planète, en regardant la palette, ça m'apparait assez évident de la mettre dedans. D'abord pour la palette, surtout parce que c'est une raindresse pour beaucoup de gens, moi compris. Voilà. Évidente, hein ? Mon cadeau que je me suis fait. Laisse-la dans les dos. Ils sont vraiment beaux. On espère que le projet vous plaît. Voilà, nous, on s'est bien amusés dessus. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Et dites-nous, quel autre projet ultra-mimé vous voulez voir pour la suite ? Ouais. Merci d'avoir regardé. On vous fait des bisous. Bye bye. Oui. Disparation. Oui. Attends. Attends.